Dagonet, il vous faut combien de temps pour votre exposé, un jour, deux jours ? Mon exposé ? À propos du Graal ? Oui, à propos du Graal, oui. On a vu un bon quart d'heure et on a fait le tour. Dans Kaamelott, on rencontre le seigneur Dagonet pour la première fois dans le livre 1, lors de son retour de Judée. Je ne sais jamais lequel c'est, Dagonet. Dagonet, vous ne savez pas qui c'est ? Vous foutez de moi ? Non mais je confonds, c'est un petit ? Non. Dagonet, il est interprété par Antoine de Cône, et lors de sa première apparition, le moins qu'on puisse dire, c'est que le type a l'air très gentil. Puisqu'il a pris le temps de ramener des souvenirs de son voyage à tous ses petits copains chevaliers. Ouais, ouais, ouais. Avec des grosses moustaches et un œil qui dit merde à l'autre. Ouais, mais je vois. C'est un petit avec une patte folle et les dents en avant. Non, Dagonet, c'est un chevalier de la table ronde qui, à l'instar de bon nombre de ses homologues, apparaît surtout comme parfaitement incompétent. Ouais, ouais. Il est toujours en train de se balader avec une super belle fille et des escalopes de dinde enveloppées dans la salade. Non, toujours pas. Il a été envoyé en Judée à la recherche d'informations sur le Graal, mais il a en fait passé le plus clair de son temps à faire du tourisme. Non, 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 mais c'est bon. Tu vois. Bref, en gros, dès sa première apparition, Dagonet semble très peu concerné par la quête du Graal aux grandes dames du roi Arthur. Pfff, c'est con. Et si au départ il n'était qu'un simple invité, c'est à partir du livre 4 qu'il deviendra un personnage récurrent en étant mêlé malgré lui à une intrigue qui le dépasse. Car ce qui va caractériser Dagonet au fur et à mesure de ses apparitions, c'est bel et bien le fait qu'il ne comprend rien à rien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est dans la tête de celui qui n'a pas inventé le plat de la main morte que je vous invite. De quoi ? C'est pas ça qu'on dit ? Si, si, c'est ça. C'est exactement ça. Il n'a pas inventé le plat de la main morte. Et vous non plus, croyez-moi sur parole. Alors pour commencer, il faut savoir que Dagonet n'a pas attendu d'apparaître dans Kaamelott pour être tourné en ridicule. En effet, dans les légendes arthuriennes, le personnage de Dagonet nous est déjà présenté comme une vaste blague. Alors il est chevalier de la table ronde, certes, mais il est aussi et surtout le fou du roi Arthur. En fait, il est généralement présenté comme un bouffon adoubé par pure plaisanterie. Par contre, c'est pas génial comme nom adoubé. Mais j'aurais pas de le dire moi. Il aurait du prendre chevaliérisation. Je suis d'accord, mais c'est pas le sujet. Car même si parfois il est décrit comme plus courageux ou plus sage qu'il n'en a l'air, il est surtout perçu comme un fou à l'intelligence limitée. Comme quoi, quand on a demandé à Antoine de Cône de décrire Dagonet en quelques mots, il n'était pas loin de l'essence même du personnage. Chevalier de la table ronde, un peu limité. Il n'empêche que si le bouffon était à l'origine le seul qui avait le droit de tourner son souverain en dérision, dans Kaamelott, sa présence est aussi là pour souligner l'incompétence du roi Lot et son incapacité à arriver à ses fins. Mais n'allons pas trop vite, car Dagonet n'a pas non plus attendu d'être associé au roi Lot pour briller par son incompétence et par son manque de discernement. Ah ça c'est vrai ! Car à l'image de son rôle de bouffon adoubé par pure plaisanterie dans les légendes arthuriennes, dans Kaamelott, le personnage de Dagonet apparaît aussi comme une imposture. Par exemple, dans l'épisode Un bruit dans la nuit, Dagonet nous est présenté comme un chasseur émérite qui empaille et expose ses proies. Des lapins adultes ? Même pas ! Et encore moins des jeunes lapins, car dans le livre 6, on découvre qu'il n'a en fait aucune aptitude particulière pour la chasse. Non mais ça c'est encore l'héritage de mon gland de père, je serais pas foutu de toucher une biche morte à 5 pieds. Et l'héritage de son gland de père, ce sont aussi et surtout ses nombreuses terres. Dagonet dispose effectivement d'un territoire immense, sauf qu'il n'a jamais été foutu de savoir ce qui était à lui. Et il se retrouve donc avec un héritage dont il ne sait pas quoi foutre. Tout ce que possède Dagonet, ses trophées de chasse, ses terres et même sa place de chevalier, il ne le doit qu'à son gland de père. Il n'a donc jamais eu à mériter sa place, et il se contente de suivre le mouvement comme il l'a toujours fait. Il n'est pas foncièrement méchant, il a même plutôt l'air d'être un bon gars, mais il est foncièrement incompétent. Et ça, c'est un profil idéal pour s'attirer des ennuis. Dagonet fait donc son grand retour dans Kaamelott à partir du livre 4, et il se retrouve malgré lui associé à la tentative de coup d'état du roi Lot uniquement parce que Lancelot s'est installé sur ses terres, sans même qu'il ne s'en aperçoive. Chez moi là ? Voilà. Moi de mon côté j'avais parié que vous étiez trop branquignoles pour savoir ce qui était à vous ou pas. Je vois que j'ai encore tapé juste. Son héritage, qui aurait pu être sa force, se retourne alors contre lui quand quelqu'un de mal intentionné décide de profiter de son manque de discernement. Alors que, pourtant, il semble clair dès le départ que Dagonet n'a pas la moindre animosité à l'égard d'Arthur. Il est juste incapable de s'affirmer et se laisse embarquer sans même s'en rendre compte. Moi je vous avouerai, je me pose pas trop la question. Il était pas là je faisais sans, il est là je fais avec. Ça change pas tellement. Puis moi l'histoire du Graal... Ouais, se poser des questions, c'est pas franchement ce qui caractérise Dagonet. Et le pire c'est que, jusqu'au bout, il considérera qu'il n'a pas trahi Arthur. Sauf que, comme Lot n'a pas hésité à l'impliquer ouvertement à ses côtés, il risque tout de même d'être condamné à mort. Parce que dans la première lettre que j'ai envoyée à Arthur, celle où je lui parle de renverser son gouvernement pourri, je vous cite tout le long. Et je commence même par dire que c'est vous qui avez eu l'idée. Pfff, oh lui ! Dagonet est donc bien un véritable suiveur, même si c'est le suiveur le plus passif de toute l'île de Bretagne. Car contrairement à Galsain, rien ne l'empêchait de s'opposer au Roi Lot. Il a simplement écouté celui qui avait l'air d'être le plus intelligent autour de la table, sans prendre le temps de réfléchir aux conséquences. Et la seule qualité qu'il nous montre donc à ce moment-là, c'est sa lucidité sur lui-même. Heureusement qu'on a aucune dignité, parce qu'on serait bien dans la merde. Mais bon, dignité ou pas, qu'il le veuille ou non, dans la merde il y est jusqu'au coup. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là, dans le livre V, qu'il va réellement devenir un personnage récurrent, en se retrouvant systématiquement aux côtés du Roi Lot et du Seigneur Galsain. Un trio emblématique du livre V qui assume marquer les esprits. Et quand il se présente face à Arthur, c'est donc en tant que membre à part entière de l'équipe des Renégats. « Renégat, tu préférais trop du cul ? Non, du coup Renégat. » Et alors que chacun essaye de se défendre en tentant maladroitement de s'attribuer des circonstances atténuantes, Dagonet se contente encore une fois de mettre en avant son manque d'intelligence et de discernement. Mais Lot ne lui laissera jamais la parole plus de quelques secondes, le saumon de se taire à chacune de ses tentatives. Et Dagonet se retrouvera donc encore une fois spectateur de sa propre destinée. « Mais à l'époque vous ne compreniez pas plus la situation que maintenant, alors fermez-la et laissez parler les honnêtes gens. » Sauf que, contrairement à Gauvin et Galsain, qui sont liés par le sang ou par la hiérarchie au Roi Lot, Dagonet quant à lui aurait pu s'épargner bien des soucis s'il avait su un tant soit peu s'affirmer. Mais bon, ça visiblement, c'est pas le projet. « Vous, vous êtes un pain de cul en toutes circonstances. N'importe qui vous poussera à n'importe quoi pourvu qu'il parle un peu fort. » « Ah oui, je suis d'accord. Ça prouve bien que j'y suis pour rien. » Oui, Dagonet niait pour rien dans la tentative de coup d'état. Jusque là, il s'était simplement laissé embarquer parce que Lancelot s'était installé sur ses terres et que le Roi Lot s'était montré convaincant, ou en tout cas, qu'il avait parlé plus fort que lui. Sauf que, à partir de ce moment-là, pourquoi reste-t-il avec les traîtres ? Il aurait simplement pu rentrer chez lui, surtout que des terres c'est pas ce qui lui manque, mais non, il continue de suivre le Roi Lot sans même se poser la question. « Et il monte dedans, il s'en va, tout va bien. » « Bah évidemment que tout va bien, je sais même pas où on va. » Dagonet illustre donc à la perfection ces gens qui ont conscience que quelque chose ne va pas, mais qui ne font absolument rien pour tenter d'améliorer la situation. « Vous connaissez qui qui fait ça ? » « Non, mais personne en particulier, mais il y a des gars qui font ça, c'est tout. » Et encore une fois, rien à voir avec Galsin qui lui n'a pas le choix d'être là. Dagonet a le choix, non pas parce qu'il est plus méritant, mais simplement parce qu'il a hérité de son père un titre et des terres. Donc même si au départ on pouvait le considérer comme une victime du Roi Lot, plus le temps passe et plus il tend à devenir réellement son complice. « Bon bah pardon ! » En fait, Dagonet est tout bonnement incapable d'envisager de prendre une décision. Il est donc complice des méfaits du Roi Lot alors qu'il n'a pas la moindre ambition. À tel point que même si c'est lui qui prévient Lot pour Excalibur, il ne tentera jamais sa chance. « Retro P4 et Rex Domini. Ça n'a aucun sens, mais bon. Y'a retro, y'a de P4. On peut vaguement faire quelque chose. » Dagonet se fait donc balader par le Roi Lot durant presque tout le livre V. Et lorsqu'il décide enfin de s'affirmer un tout petit peu en montrant qu'il est Pajoas, il choisit tout simplement le pire moment pour vider son sac. « Tu rêves ou y'a pas une super ambiance ? » Non, y'a pas une super ambiance. Et n'importe qui dont en soit peu sensé, on aurait déduit que ce n'est peut-être pas le bon moment pour balancer les fions. « Voilà, bataille de fions. » Mais bon, c'est pas comme si Dagonet nous avait habitués à un grand sens du discernement. Et c'est donc bien face à Anna qu'il décide de se rebeller. Sauf qu'il aurait peut-être dû commencer par l'ouvrir face au Roi Lot, et pas face à celle qui le tient par les parties. « Ça m'a littéralement cuit les boules. » Dagonet et Galsain se font donc larguer en pleine nuit au milieu de nulle part, et évidemment ce n'est pas le Roi Lot qui va se mouiller pour eux. Non, le seul point positif, c'est qu'il valait mieux pour tout le monde que Dagonet et Galsain ne soient pas présents au moment de la tentative d'assassinat sur Arthur. Alors ça aurait peut-être pu aussi servir de leçon à Dagonet pour ne plus jamais s'associer au Roi des salopards, mais vous l'aurez compris, on n'est pas franchement face à un personnage destiné à évoluer d'une manière ou d'une autre. Sa première tentative pour s'affirmer se solde donc par un pitoyable échec, et on ne lui reprendra pas de si tôt. « Et vous vous dites rien ? » « Non parce que, étonnamment, je ne fais pas partie des personnes désignées pour descendre. Comme ça tient à fil, je me fais pas trop remarquer. » On arrive donc à Kaamelott premier volet. Dix ans ont passé, et même si la situation en Bretagne a considérablement évolué, absolument rien ne semble avoir changé pour Dagonet. Il est toujours dans le camp des traîtres, il ne semble toujours pas prendre part aux décisions, et il ne comprend toujours rien à rien. Pourtant, il se débrouille tout de même pour contribuer à provoquer la colère des dieux, et donc le retour d'Arthur. Car l'île de Tanet, ça fait partie de ses terres. « Première fois que j'entends ce nom. » « Du coup, vous pouvez la céder, elle vous manquera pas. » « Bah non. » Et même si ça peut paraître anecdotique, c'est pas la première fois que les terres de Dagonet jouent un rôle décisif dans l'histoire. Et selon moi, ce n'est peut-être pas la dernière non plus. Parce que si on se fie au rêve d'Arthur à la fin du livre VI, le territoire du seigneur Dagonet semble être un passage obligé pour la quête du Graal. « Alors ne me demandez pas pourquoi. D'autant qu'il est même pas dans l'arrêt parce qu'on l'a. Je sais pas comment vous dire, je sais qu'on est chez Dagonet. » Bref, quoi qu'il en soit, si dans la série l'inaction de Dagonet n'avait pour effet que de servir les intérêts du roi Lot face à Arthur, dans le film, son inaction le rend cette fois complice de l'oppression de tout un peuple. Donc le Dagonet, qui avait l'air d'être un bon gars au départ, devient véritablement un membre à part entière de l'équipe des trous du cul, quand son manque d'intelligence et de discernement ont pour conséquence de s'en prendre à la dignité des faibles. « Mais j'imagine que vous n'avez pas spécialement changé. » « Changer, changer. À quel titre ? » « Courage, honneur, dignité. » « Ah non, 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 non. » Et c'est ça que je trouve intéressant avec le personnage de Dagonet. Ses principaux traits de personnalité ne sont pas des qualités ou des défauts qu'il possède, mais plutôt des qualités et des défauts qu'il ne possède pas. D'un côté, il manque d'intelligence, il manque de discernement, il manque de courage, d'honneur et de dignité. Bref, je trouve qu'il manque de beaucoup de choses pour être véritablement considéré comme un bon gars. Mais d'un autre côté, il ne semble jamais vraiment comprendre ce qu'il fait, et il ne semble pas non plus avoir de mauvaises intentions. On peut donc lui trouver des excuses, mais on ne peut pas réellement l'innocenter. Et au final, tous les traîtres sont mis dans le même panier. « Foutez le camp. Loin. Si vous remettez les pieds au royaume de l'ogre, vous serez pendus. » Je suis donc très curieux de savoir ce que vous pensez du seigneur Dagonet. Pour ma part, je pense qu'au départ, c'était un bon gars pas très futé, qui s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Mais qu'à force de suivre le mouvement sans se poser de questions, il s'est réellement rendu complice des méfaits du Roi Lot, puis des méfaits de Lancelot. Donc j'ai hâte de lire votre avis dans les commentaires, et au passage, pensez à vous abonner si, contrairement à Dagonet, vous ne voulez pas finir dans l'équipe des Renégats. « Ah, celle-là tout de même, je sais pas si je l'aurais tentée. » « Vous préférez être au décul ? » Mais surtout, n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle, si on prend le temps de voir l'histoire de son point de vue. C'est désormais chose faite pour le seigneur Dagonet. « Il paraît que c'est astringent. » « Non, moi je dirais plutôt que ça pique. » « Au revoir. »